Salut c'est Ariane Nécroquante, tout de suite le troisième épisode de ce podcast. Au fondement, j'ai lancé ce podcast cet été car il me paraît plus qu'essentiel de reprendre notre santé en main afin d'être autonome par rapport au système de gestion de la maladie en France et notamment par rapport à ce qu'il s'est passé ces derniers mois. Car une, deux, trente, mille personnes en santé rayonnante, c'est toujours ça de moins qui dépend des systèmes de gestion des maladies et l'autonomie, c'est la liberté. Et aujourd'hui, je me sens comme la grenouille. Est-ce que tu connais cette métaphore ? Pour faire cuire une grenouille, il y a deux façons de faire. Soit on la met dans l'eau déjà bouillante et elle va sauter pour s'échapper. Soit on la met dans l'eau froide, on monte la température doucement jusqu'à se cache-toi cuite. Aujourd'hui, je suis la grenouille qu'on a voulu mettre dans l'eau bouillante, mais je saute à temps. Je m'explique. Quand tu te coupes, ce n'est pas ta mère, mais merci à elle, qui te soigne, mais ton corps, qui lance un processus de nettoyage de la plaie et de cicatrisation. Quand tu te heurtes, ce n'est pas les antidouleurs du pharmacien qui te soigne, mais bien ton corps qui répare les tissus endommagés. Quand tu tombes malade, entre guillemets, ce n'est pas les cachets du médecin qui te soigne, mais bien ton corps qui met en place des systèmes d'évacuation des toxines, ça peut être par la bouche, les selles, les poumons, avec la fièvre, etc. pour que tout s'assorte enfin et que tu sois en forme après. Tous ces processus que l'on appelle maladies, auxquels on donne des noms très compliqués, ne sont en réalité que des signes d'un organisme encrassé et épuisé. Ce sont simplement des signaux d'alerte pour te faire réagir, réagir au fait que tu as fait des choix de vie, conscients ou non, qui vont à contresens des lois de la nature qui, elles, sont inévitables. J'espère que ce podcast, ainsi que le reste de mon travail, comme le travail de bien d'autres, pourra t'aider à comprendre ces lois simples. Respecte tes besoins vitaux. Lesquels sont-ils ? Les trois fondements de la santé, comme le dit si bien Irène Grosjean, c'est manger, dormir, respirer. Bien sûr, il y a d'autres piliers adjacents, comme une vie sociale épanouie, l'activité physique régulière, etc. Mais revenons un peu plus tôt. Un des fondements, c'est respirer. J'en arrive au cœur de ce podcast d'aujourd'hui. On l'oublie souvent, mais prendre le temps de respirer est essentiel. Mais respirer quoi ? L'air pollué des villes, de nos intérieurs, ou pire, respirer à travers des masques. La décision du gouvernement de nous obliger à porter des masques en permanence dans les espaces fermés est irrationnel. Respirer ses propres miasmes pendant plusieurs heures revient à vivre dans une pièce sans ouverture, dans laquelle on ne nettoie jamais la VMC. l'air devient vicié, toxique. D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais à chaque fois que j'ai porté des masques dans les transports, après, j'ai toujours le nez plein. Cacher les visages, les expressions, les sourires est nocif pour notre bien-être social. Les masques jetables s'accumulent sur les monceaux de déchets déjà présents dans les océans. Et puis, il est extrêmement toxique de nous faire croire par la peur et l'oppression qu'un chiffon sur la bouche va nous aider à être en santé. Personne ne devrait avoir le pouvoir de te faire accepter, en ton sein, que ton corps est impuissant au point que la seule solution pour survivre dans ce monde est de se munir d'un bout de parchemin sur le visage et de liquide alcoolique. Ou alors que ton système immunitaire ne peut rien faire pour toi et qu'il n'est pas possible de le renforcer. Les incroyables possibilités de guérison et de régénération des organismes vivants dont tu fais partie dépassent de loin notre compréhension. Ton corps est beau, c'est une espèce de machine magnifique, auto-réparatrice et auto-nettoyante qui ne demande qu'à être en pleine santé pour que tu puisses vivre le meilleur de ta vie. Porter un masque ne repoussera jamais un virus. Les virus ne sont pas le problème, mais la contagion réside véritablement dans nos modes de vie inadéquats. Les micro-organismes ne sont ni méchants ni gentils, ça n'existe pas dans la nature. Ils se manifestent pour répondre à une situation donnée, des déchets à éliminer dans des corps pollués et épuisés. Ce n'est pas contre le vivant et contre les micro-organismes qu'il faut faire la guerre, ni contre nos corps. Cela revient à faire la guerre contre la vie elle-même. Non, il faut faire la guerre aux situations qui mettent les organismes dans cet état. La malbouffe, les pollutions, qu'elles soient sonores, visuelles, aériennes, lumineuses, les ondes, mais aussi les climats de peur, l'obligation de porter des masques, le confinement, la paralysie de la société. Pasteur nous a tués. Heureusement, il a fini par l'admettre sur son lit de mort un peu tard. Je cite « Béchamp a raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout. » Je t'invite à aller voir le travail d'Antoine Béchamp et de Claude Bernard qui sont reconnus en naturopathie. De toute façon, quoi qu'on fasse, le vivant, la nature, aura toujours raison de nous. Alors autant vivre avec elle que contre elle, non ? Alors, quelle grenouille es-tu ? Celle qui saute à temps ou celle qui se fait cuire lentement ? Dans quel camp tu te places ? As-tu envie d'agir pour ne plus dépendre de ce système fondé sur la maladie ? D'avoir une santé tellement éclatante que tu en oublieras même ce que c'est que d'avoir été malade que tu rayonneras sur tes proches ? Que ton alimentation soit ton médicament ? En tout cas, cet été, c'est plus que jamais le moment d'en profiter. Et même s'il n'y a pas que l'alimentation, c'est un pilier de base dont on reparlera. Que fais-tu pour toi cet été ? Une cure de jus ? Un petit jeûne ? Apprendre à respirer ? Refaire du sport ? Te recharger en soleil ? Arrêter les stimulants et les drogues ? Et plus largement ? Renforcer ton organisme pour faire barrière aux théories fumeuses, aux lois arbitraires ? Il y a tout ce qui est contre nature et contre le bon sens. Quelle est la prochaine étape que tu vas tolérer ? Le vaccin forcé ? Un deuxième confinement pour achever l'économie ? Écris-moi si tu te sens comme moi, comme la grenouille, que trop c'est trop. La bouilloire siffle, la cocotte minute est prête à exploser. Le kéfir prêt à tout asperger. Je t'attends par mail ou en commentaire. Et on va continuer aux prochains épisodes de parler de nos organismes magnifiques et de comment les renforcer et enfin être autonome et débordant de santé. Merci à toi d'avoir écouté ce troisième épisode qui ne fut pas facile à faire. Je ne te le cache pas. J'aurais préféré parler d'autres choses mais je n'ai pas pu faire autrement au vu de l'actualité. Je te donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite. N'oublie pas de t'abonner pour profiter de la suite de ce podcast que ce soit directement par mail sur Apple Podcast, Spotify ou même YouTube. Merci à toi. 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 Merci à toi.